Ça va bien? D'accord. Alors, je suis donc très heureuse d'accueillir aujourd'hui avec nous Claude Réta. Je suis Julie Châteauvert, je suis professeure à l'École d'innovation sociale Élisabeth Bruyère. Cette conférence fait partie d'une série des cycles de conférences qu'on organise à l'école. Je vous présente tout de suite notre conférencière d'aujourd'hui, qui est Claude Réta donc. Claude Réta, bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Claude Réta est directrice de recherche au CNRS. Elle est aussi directrice du Centre d'études de la langue et des littératures françaises, qui est un laboratoire CNRS et Sorbonne Université. Elle est spécialiste de la littérature française. Elle se spécialise dans l'époque de 1760 à 1914, s'intéresse aux secondes lumières, au romantisme. Et nous, notre impulsion à nous, quand on vous a invitées Claude Réta, c'est qu'on a découvert vos travaux dans le cadre d'un séminaire à thème choisi en action sociale, que j'ai eu la chance d'offrir cet hiver à l'École d'innovation sociale, et qui était consacrée à la lecture d'autrices féministes libertaires. Et dans ce cadre-là, j'ai donné à lire des extraits de votre livre « L'art vaincra », Louise-Michel, artiste en révolution. Le titre complet, c'est « L'artiste en révolution et le dégoût du politique ». C'est publié chez Bleu Autour en 2019. Et on a redécouvert, comme vous le mentionnez aussi en préface, comme plein d'autres le font comme nous, découvert que Louise-Michel, l'artiste, l'artiste qui travaille la révolution même comme un matériau de création. Et on a aussi, en même temps, découvert votre colossal, j'ai envie de dire, travail de réédition des oeuvres de Louise-Michel. De réédition, puis pas juste de réédition, puisque vous nous permettez d'accéder à de nombreux inédits de Louise-Michel, qui a été pour nous des trouvailles comme des pépites. J'en profite d'ailleurs pour vous présenter à tout le monde mes deux complices dans l'organisation de cet événement, Julie Bruneau et Naomi Joand, qui étaient participantes au séminaire. C'est donc ce qui nous a donné l'impulsion de vous inviter et on est ravis, honorés, que vous ayez accepté de venir nous parler de votre travail. Avant de vous céder la parole, je voudrais remercier la librairie Le Guilhien, qui se joint à nous pour diffuser puis soutenir cet événement-là. On les remercie beaucoup de participer avec nous à la diffusion de votre travail. Ça nous fait grand plaisir. Avant qu'on procède, je vous donne quelques indications sur le déroulement puis sur la technique. On va donc d'abord vous écouter, Claude Rita, pendant un bon 45-50 minutes, comme vous voulez bien nous faire naviguer dans vos propres travaux. Puis ensuite de ça, on va passer à une période d'échange pour nous réchauffer puis nous lancer. Julie et Naomi ont préparé déjà des questions, ce qui va permettre à tout le monde de se réchauffer puis de se préparer et de se lancer. En tout temps, si ça vous tente d'écrire des commentaires ou des questions qui vous viennent au moment où elles vous viennent dans le chat, vous êtes les bienvenus. Ça nous permettra de les relancer après puis de vous relancer la parole quand vous le souhaiterez. Indications techniques, on enregistre la conférence. Mais par contre, on va arrêter l'enregistrement après la réponse aux questions de Julie et Naomi. Alors, si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran pendant la conférence, vous pouvez fermer vos caméras. Et pendant la période d'échange, ça ne sera pas enregistré comme ça. Tout le monde est libre d'intervenir comme elle le souhaite, soit par écrit, soit en prenant la parole directement. Je crois que je n'oublie rien des considérations techniques. Mes complices, vous me confirmez que je n'oublie rien. Alors, je vous remercie tout le monde chaleureusement d'être là. Claudreta, je suis impatiente de vous entendre. Alors, la parole est à vous. Et pour ne pas vous surprendre, je vous avise aussi que je vais vous épingler en grand quand vous vous voyez bien. Bien, je vous remercie beaucoup de votre invitation, de votre message de bienvenue. C'est en effet un travail qui m'occupe depuis un certain temps que de donner accès à des œuvres de Louise Michel qui étaient ou bien inédites ou bien canoniques, mais je crois mal situées dans leur contexte et dans le contexte de l'œuvre en général. Donc, je voudrais d'abord présenter un petit peu l'idée même de mon travail. Je suis chercheuse en littérature. Un certain nombre de personnes sont souvent, vous le savez comme moi, surprises quand on leur dit qu'il existe des laboratoires de recherche en littérature. Eh bien oui, mais alors en quoi consiste la recherche littéraire ? Une des missions fondamentales est, je pense, d'apporter du nouveau et de l'inédit, ce qui permet de modifier les contours de la connaissance et de faire regarder l'histoire littéraire autrement. Et il me semble qu'avec Louise Michel se découvre à nous un territoire tout à fait, enfin qui a été malmené jusqu'à présent par l'histoire littéraire ou qui, pire que malmené, n'a pas été suffisamment pris en considération. J'ai donc pu faire surgir des textes, par exemple le roman de la chasse au loup, qui était totalement inédit en librairie lorsqu'il apparu en 2015 au classique Garnier, ou les faire ressurgir comme la commune, en 2015 également, en collaboration avec mon collègue historien Éric Fournier. Dans les cas des mémoires de 1886 qui viennent de paraître, il s'agit d'un volume qui constituait une sorte de classique de Louise Michel. Quand on réfère à la vie de Louise Michel, on va chercher dans les mémoires de 1886 et pourtant, bizarrement, c'est la première édition scientifique qui vient de paraître. Donc, ce qui est déjà paru s'éclaire petit à petit différemment à mesure que se complète notre vision de Louise Michel. Ainsi, les mémoires de 1886 qui étaient en librairie, enfin qui ont paru du vivant de Louise Michel, et qui étaient très faciles d'accès, c'est clair pour nous, de la publication du second volume des mémoires de Louise Michel, qui lui était inédit en librairie jusqu'en 2015, lorsque je l'ai retrouvé et édité à la découverte. Et les deux volumes, bien entendu, sont en dialogue l'un avec l'autre. D'autre part, la découverte de la chasse au loup a été, pour moi, la source de questionnements renouvelés. J'étais plongée dans l'univers des inédits de Louise Michel depuis 2013 et je vous avoue qu'avant cette découverte, j'ai découvert le roman lui-même de la chasse au loup en 2014 et je l'ai dit de Louise Michel, mais je n'imaginais pas qu'un roman entier, complet du début à la fin, avait pu à ce point disparaître des radars. Parce que c'est non seulement qu'il était inédit, mais il était absent des bibliographies. Et quand, par hasard, d'autres chercheurs le croisaient, par exemple dans la correspondance ou ailleurs à travers des allusions, eh bien le titre était mal déchiffré. Ce qui fait que cela n'aidait pas les chercheurs à chercher. Ça a été une aventure assez étonnante, d'ailleurs, parce que j'ai trouvé d'abord les manuscrits et ensuite, enfin une partie des manuscrits dépourvus de titres et de fins. Et ensuite, en dépouillant un journal socialiste de la fin du XIXe siècle, je suis tombée avec une sorte d'ébahissement, comme si à l'ébahissement du chercheur qui menait par un hasard objectif à l'objet de la découverte, je suis tombée sur le roman au complet en feuilleton en 1891. Voilà, d'autre part, ce roman, La chasse au loup, m'a permis de lire autrement La commune de Louise Michel, et je vais revenir un petit peu sur cet aspect des choses. La chasse au loup a eu un rôle déclencheur par encore d'autres aspects. Je me souviens en 2017 d'avoir présenté ce livre à un salon du livre à Issy-les-Moulineaux, la ville du fort d'ici, que défendait Louise Michel. J'étais à côté d'un autre auteur, d'une autre autrice, donc évidemment, on a commencé à papoter entre autrices, qu'est-ce que tu as écrit, voilà, on a changé nos livres, on regardait. Et quand donc ma voisine a vu le roman de Louise Michel, elle n'arrivait pas à comprendre que c'était un roman de Louise Michel. Donc, elle pensait que c'était ou bien un roman deux mois sur Louise Michel, ou bien un livre de Louise Michel, d'accord, mais alors un livre d'histoire. Comme on a dit, il y avait un problème de catégorie mentale, en quelque sorte. Ou bien c'était Louise Michel et ce n'était pas un roman, ou bien c'était un roman et ce n'était pas Louise Michel. Et même aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai réussi à la convaincre de l'existence de la chasse au loup, au roman de Louise Michel. Donc voilà, cela m'a vraiment interrogée sur la réception de Louise Michel. Est-ce qu'on est capable, tout simplement, d'admettre que Louise Michel est une écrivaine, est une autrice d'autre chose que d'autobiographie et de témoignages historiques ? Et est-ce qu'on peut voir, tout simplement voir, faire entrer dans son univers mental l'œuvre de Louise Michel ? Cela rejoignait également ce que j'avais expérimenté au cours de plusieurs conférences, c'est-à-dire que Louise Michel était une héroïne de la Commune. Éventuellement, elle était l'auteur de livres sur l'histoire ou de témoignages, mais elle n'était pas à la tête d'une œuvre littéraire. Or, l'œuvre est là, et l'œuvre… Je n'ai pas découvert qu'il y avait une œuvre littéraire de Louise Michel, c'est bien ça qui est stupéfiant. Il y a un certain temps qu'on a, même si la chasse au loup n'était pas dans les bibliographies, il y avait d'autres ouvrages dans les bibliographies et d'autres chercheurs qui avaient alerté sur l'existence de ce continent d'ouvrages de Louise Michel. Donc, comment comprendre ce phénomène ? C'est vraiment un objet de réflexion, il me semble, et cela d'autant plus que l'engagement révolutionnaire de Louise Michel n'est pas vraiment pensable, en fait, si l'on ne prend pas en compte sa pratique littéraire et sa conception esthétique. Pour elle, la révolution, c'est beau, c'est une œuvre d'art et une œuvre d'art total. Et quand je dis art total, il faut se souvenir que Louise Michel était une passionnariat de Wagner, avec beaucoup de ses contemporains, le vaisseau fantôme, comme les Valkyries, cela la hante et revient régulièrement, d'ailleurs, dans ses ouvrages. Donc, la révolution, pour elle, c'est une sorte d'opéra avec de quoi nourrir tous les sens, la vue, l'ouïe, etc. Et la révolution mobilise tous les arts, fondamentalement la musique, pour Louise Michel, parce que cela doit déboucher sur l'harmonie au plan de la société comme au plan du monde. Donc, même le livre de La Commune, qui est apparu en 1898, si vous espérez isoler le livre et, en quelque sorte, avoir la peine, ne pas avoir à regarder ailleurs dans l'œuvre de Louise Michel et n'avoir que les 500 pages de La Commune à lire pour connaître Louise Michel, eh bien, vous ne pouvez pas. Parce que La Commune, elle-même, d'abord, est farcie de littérature, farcie de poésie. Il faudrait être aveugle ou de mauvaise foi pour ne pas s'en apercevoir, ou alors il faut lire en diagonale. Et d'autre part, La Commune tient étroitement un roman, et ce roman, c'est justement La chasse au loup, dont je vous parlais à l'instant. La chasse au loup, qui est apparue en 1891. En 1894, Louise Michel commence à écrire La Commune, dont de premières pages paraissent dans des journaux anglais, dans le petit journal anarchiste Liberti. Et en 1898, c'est le volume en entier qui paraît en français et en France. Donc, l'essai « Arvincra » est le résultat de mon travail d'édition de Louise Michel et de toute la réflexion à laquelle ce travail d'édition m'a amenée autour de l'œuvre et autour de la dimension d'écriture chez Louise Michel. Le sous-titre « Louise Michel, l'artiste en révolution et le dégoût du politique » s'inspire d'un retour que Louise Michel a fait sur elle-même en 1895 à l'occasion d'une interview où elle dit « Je suis une artiste en révolution. Au fond, j'ai toujours été une artiste en révolution. » Et c'est une très belle formule, d'une part. C'est une formule un peu polysémique, d'autre part. « Artiste en révolution », qu'est-ce que ça veut dire ? « Artiste en tendre révolution, artiste elle-même révolutionnée, artiste qui travaille le matériau révolution. » Je crois que tous les sens se retrouvent, mais en particulier « artiste qui travaille le matériau révolution », ça correspond vraiment à l'ambition de Louise Michel et à ce que nous la voyons faire d'œuvre en œuvre. Et d'autre part, « artiste en révolution », ça recentre notre regard de Louise Michel avec sa casquette « héroïne de la commune » vers quelque chose de peut-être plus moins immédiat, plus complexe et qui nous demande tout simplement de lire Louise Michel. Parce que la littérature, pour connaître une œuvre de littérature, il faut la lire, c'est certain. Ce qui sans doute n'a pas aidé l'œuvre de Louise Michel à être prise en considération, c'est que cette dimension esthétique de Louise Michel, cette dimension à la fois d'écriture et de valorisation de la révolution comme une chose esthétique, cette dimension a souvent été prise comme un élément pas sérieux chez Louise Michel, bien pire, comme quelque chose qui parasiterait le message révolutionnaire et qui lui nuirait en somme. On s'est retrouvés au final avec une image de Louise Michel scindée entre la révolutionnaire d'un côté, pourvu certes d'immenses qualités, le courage, l'oubli de soi, l'abnégation, la bonté, la sainte laïque, en quelque sorte, d'immenses qualités morales. Et de l'autre côté, une tête folle qui aurait noirci du papier avec des sottises qu'il ne faut surtout pas lire. Pourquoi scinder Louise Michel comme cela ? Pourquoi forcer le personnage au divorce alors que l'articulation des deux, apparaît fort bien à mesure qu'on la lit et on comprend très bien comment elle articule l'écriture elle-même à sa démarche de militante et de révolutionnaire ? Il faut donc se faire à l'idée qu'il n'y a pas deux Louise Michel, ni trois, ni plusieurs d'ailleurs, et qu'il n'y a pas non plus lieu de prolonger à l'infini les clichés moralisateurs. Je ne sais pas s'il est tellement profitable de chercher en Louise Michel une sainte à tout prix. L'œuvre amène une Louise Michel complexe, certes, mais incroyablement riche. Il faut donc penser l'articulation des deux, Louise Michel révolutionnaire, Louise Michel écrivaine, et c'est cela qui m'a motivée au travers de mes travaux. avec une question à laquelle on aboutit finalement et qui nous renvoie à nous-mêmes. Est-ce qu'on est capable de lire Louise Michel ? Est-ce qu'on est capable d'admettre une œuvre de littérature en contexte révolutionnaire ? D'admettre une œuvre où les choses sont complexes, puisque c'est une communarde qui écrit, certes, une communarde habitée par la commune qu'elle veut faire triompher, mais ce n'est pas pour autant que l'œuvre est résumable et compactable en un slogan. On n'épuise pas Louise Michel en répétant « Vive la sociale ». Et là où les choses se compliquent, c'est que Louise Michel, qui a le sens de la formule, qui aime les mots, qui aime faire mouche avec les mots, n'est pas une femme de slogan et n'est pas non plus une femme de théorie. Donc elle a horreur, de toute évidence. Elle est plutôt dans la veine bakouninienne qui va chercher l'impression, le ressenti, une sorte de… les tripes, en quelque sorte. Les tripes et la littérature. Et c'est une femme pour qui la poésie et la littérature valent précisément dans leur complexité, c'est-à-dire dans leur obscurité, en tout cas, dans leur élément de résistance, fonds et formes intrinsèquement liées, qui font que pour lire une œuvre, et pour lire une œuvre de Louise Michel, il faut la lire et lire un résumé de quelques lignes, qu'il soit positif ou négatif, peu importe, mais ça ne sert à rien. Donc voilà pourquoi mon essai « A vaincra » commence dans ses premières pages par « Ici les Moulineaux », parce que la réaction de cette voisine à un salon du livre a eu un rôle absolument déclencheur pour l'écriture de cet essai. Je me suis dit vraiment, il faut faire quelque chose. Si on n'arrive même pas, en montrant le livre en main, tangible, à faire croire, à faire admettre que Louise Michel a écrit un roman, c'est qu'il y a un problème de perception à la fois de la littérature et de Louise Michel, et peut-être au-delà de Louise Michel, de toute l'articulation entre militantisme et littérature. Donc voilà le déclencheur. Cela a été nourri depuis le début par un travail éditorial auquel je me livre depuis 2013. Donc en 2013, c'était vraiment le commencement de ce gros travail éditorial. Je ne mesurais pas encore l'étendue. Trois romans, en collaboration avec Stéphane Zekian en 2013. En 2015, le roman inédit « La chasse au loup », plus le volume de mémoire inédit « À travers la mort », plus une édition nouvelle de « La commune » en collaboration avec l'historien Rick Fournier. En 2017, « Prise de possession » aux éditions de l'Erne. En 2019, « La révolution en comptant », qui est un recueil des contes et légendes de Louise Michel. Et là aussi, c'est en travaillant sur ces contes et légendes que j'ai vu petit à petit croître la matière. Et je ne m'attendais pas à arriver à un volume aussi considérable. J'étais partie de l'hypothèse que les contes et légendes avaient une très grande importance dans l'écriture de Louise Michel. Et j'ai été prise moi-même à mon propre jeu, car j'ai vu que cela allait encore au-delà de ce que j'imaginais. Et en 2021, tout récemment, « Les mémoires de 1886 » qui ont paru chez Folio. Un mot peut-être rapidement sur le travail éditorial lui-même. Une fois que ce travail, c'est-à-dire l'édition des textes, est réalisé, il devient en quelque sorte transparent pour le lecteur, comme si on avait retiré l'échafaudage. Évidemment, on retire l'échafaudage. L'objet d'un livre est d'être lisible et de donner accès. Mais en travaillant sur les textes, ou bien les éditions anciennes de Louise Michel, ou bien des éditions plus récentes, ou bien des manuscrits et des éditions, une de mes stupéfactions a été de constater à quel point les textes qui avaient été publiés, ou du vivant de Louise Michel, ou après, avaient été laissées dans un état problématique. Je ne travaille pas que sur Louise Michel. Je suis spécialiste de la littérature du XIXe siècle. Et je crois que c'est dans le corpus de Louise Michel que j'ai trouvé le plus de coquilles énormes, aberrantes. Quand je dis énormes, je veux dire des coquilles qui dépassent largement l'anecdotique, qui défigurent un texte et qui rendent le sens incompréhensible. Je vous renvoie pour cela à Prise de possession. Prise de possession est une brochure relativement courte que j'ai réédité aux éditions de l'ERN. Je vais vous donner quelques exemples en partageant les choses. Alors voilà, Prise de possession 2017 chez l'ERN. Voici la brochure originale début 1890. Et vous voyez, en fait, à côté de la couverture rose qui vient des fonds de l'Institut de l'histoire sociale d'Amsterdam. Vous voyez même la cote en haut de la page de couverture. Vous voyez la fin de cette brochure. C'est un exemplaire extrêmement particulier sur lequel je suis tombée un peu par miracle ou peut-être plutôt par l'effet d'une déformation du chercheur qui est que dans toute bibliothèque où l'on passe, on se met à examiner tous les exemplaires, même si on en a vu 50. Donc, j'avais vu peut-être 50 exemplaires déjà de Prise de possession. Et celui-là a une particularité qui le rend exemplaire. C'est la page d'ERN à la fin. Et je dois vous dire que c'est, à ce jour, le seul livre de Louis Michel que je connais avec une page d'ERN, non seulement le seul exemplaire de Prise de possession complète de la page d'ERN, mais le seul livre de Louis Michel édité avec des ERN. Et alors, on va essayer de… Je ne sais pas si j'agrandis, si vous allez voir, mais je vais vous donner quelques détails. Donc voilà, j'ai superposé deux images. Là, vous voyez, par exemple, une petite coupure des ERATA, page 22, ligne 16. Donc, lire le jeûne de Souchi au lieu de le jeûne d'Etuli. Et vous allez voir ce que ça donne. Attendez, là, ce n'est pas le bon texte. Donc voilà. « Pour peu qu'il vous plaise, écrit Louise Michel, d'imiter le jeûne d'Etuli ». Voilà la version que toutes les éditions de Prise de possession avaient reproduite de confiance, sans jamais se demander qui était ce jeûne d'Etuli. Et pour cause, c'est que le jeûne d'Etuli n'existe pas. C'est le jeûne de Souchi. Souchi était un Italien très célèbre dans les années 1886 et au-delà, qui se livrait à des espèces de performances spectaculaires en matière de jeûne. Donc, il s'abstenait de manger. En fait, il a été convaincu de tricherie pour finir. Et les journaux, tous les jours, les grands journaux, la grande presse donnait une sorte de bulletin de santé de Souchi. Chaque jour, il arrivait à ajouter un jour de jeûne de plus à sa performance. Et on le pesait, on prenait son pouls, etc. Et cela lui valait une grande curiosité publique. Donc, évidemment, c'est difficile de comprendre avec le jeûne d'Etuli. Et je vous avoue que s'il n'y avait pas la page d'Erata, ce serait à peu près, ce serait assez difficile de deviner. En dessous, vous voyez, alors là, c'était devinable sans Erata, mais le monde bourgeois mange son pain et boit son vin. Il commence mon coquille, il communie ainsi sous les deux espèces. La coquille était devinable. Cela dit, elle n'avait été réglée par aucune édition. Donc, c'était très peu clair. Et puis, surtout, celle-là est la plus aberrante. Si nous parlons des mythes, bientôt, nous aurons peut-être l'occasion de réévoquer cette page. C'est la fin de prise de possession. Louise Michel, qui fait régulièrement appel à l'actualité, à travers le jeûne de Souchi, par exemple, aime également passer de l'actualité à la mythologie. Et donc, elle clôt prise de possession sur une évocation du Prométhée d'Échil. Prométhée clouée à son rocher par kratos, c'est-à-dire la force. Donc, cloue-lui au pied des entraves, dit la force à Vulcain, qui pénètre dans les chairs. N'oublie pas que ton ouvrage est sévère. La fermeté de Prométhée n'est pas moins grande que celle des spreux, des poisons. Voilà ce que toutes les éditions avaient répété en cœur. Certaines s'étaient creusées la tête. Donc, certains éditeurs avaient modifié spreux en sport. Donc, ça donnait des sports, des poisons. La fermeté de Prométhée devenait ferme comme un sport de poison. D'autres voyaient des poissons. Enfin bref, les éditeurs se sont exprimés. Et puis, en fait, ce n'est pas moins grande que celle de Spie et Parsons. C'est-à-dire deux des anarchistes pendus à Chicago en 1887, après avoir été arrêtés dans le cadre des manifestations du 1er mai 1886 à Chicago, au moment où ils réclamaient huit heures de travail, des journées d'huit heures. Voilà, cela vous donne une petite idée de la situation que j'ai rencontrée. C'est anecdotique, mais imaginez cela multiplié par cent, par mille. Cela fait un gros travail d'échenillage et un travail qui a des conséquences, parce que quelquefois, le texte auquel vous arrivez est quand même très différent du texte de départ. C'est un travail de restauration, tout simplement. à la fois méticuleux et ayant de l'impact. Un exemple qui n'est pas insignifiant, imaginez que la commune de Louise Michel, parue en 1898, a été publiée pendant des années sous un titre apocryphe. Alors là, on dépasse la coquille, c'est la coquille volontaire, c'est la modification du titre. C'est la commune Histoire et Souvenir. Je vais peut-être vous montrer... Une image, si je la trouve... La commune Histoire et Souvenir, c'est ce que La Découverte a publié jusqu'en 2014, après avoir repris le fonds Maspero. Donc, c'est Maspero qui, en 1970, pour l'édition du premier du centenaire de la commune, a republié la commune de Louise Michel, mais avec un titre modifié par ses soins, sans prévenir, évidemment, modifié d'une manière sous-réptice. D'où un certain flou, ensuite, au niveau de la critique, puisque beaucoup de personnes, y compris de chercheurs ou d'historiens, qui, cite Louise Michel, croient de bonne foi que le titre de la commune est la commune Histoire et Souvenir. Maspero n'a pas fait que cela. En 1966, il a omis des passages, toujours sans le dire. Il a interpellé des textes, toujours sans le dire. Il a supprimé les notes de l'ouvrage original, toujours sans le dire. C'est un état de l'édition scientifique qui ne doit plus être le nôtre aujourd'hui, bien entendu. Cela dit, je ne sais pas si l'œuvre de Louise Michel a véritablement accédé à un statut d'existence éditoriale, car, quand j'ai édité la commune, il est arrivé qu'on me suggère de modifier une note de l'édition originale, par exemple, comme s'il s'agissait de la corriger, ou comme s'il était mal présentée, comme s'il s'agissait de corriger une copie par parfaitement abouti, ou de mettre à jour un document historique imparfait. Alors qu'évidemment, dans le cas de Louise Michel et de la commune, c'est tout le texte qui vaut document. Il se trouve qu'au même moment, je travaillais sur un texte de Jules Michelet. Il n'est jamais venu à l'idée de l'éditeur de demander qu'on modifie une note de Jules Michelet, même si elle contenait un élément inexact qui lui-même était intéressant intellectuellement, qui lui-même était documentaire. Mais pour Louise Michel, j'ai vu de manière flagrante cette différence de régime éditorial entre l'auteur en quelque sorte sanctuarisé, Jules Michelet, et l'auteur qui restait marginalisé, Louise Michel. Et puisque c'est actuellement le cent cinquantenaire de la commune de Paris, prenons encore la commune de Louise Michel comme point de départ de quelques réflexions. Et pour cela, nous allons nous fixer sur un point qui peut paraître relativement insignifiant, qui est l'image de couverture. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer en premier ? Je ne vais rien vous montrer pour l'instant et ça viendra petit à petit. Donc, l'éditeur m'avait demandé si j'avais une idée d'image, si je voulais lui proposer quelque chose. Donc, bien sûr, j'ai proposé, et j'ai proposé ceci. Un dessin de Steinlein, le cri des pavés, qui est apparu dans le Chambard socialiste en 1894, qui a pour légende « Les communeux, votre République, les filles de notre sang ». La gravure, l'image n'est pas toujours colorisée, donc elle peut être colorisée d'une manière différente. Voici une colorisation un peu différente, également extrêmement parlante. Donc, vous voyez une image qui se découpe en quelque sorte en trois bandes, les pavés, les bâtiments de Paris, ciel, couleur de soufre, et puis évidemment cette chemise rouge qui se détache en premier plan. Au premier plan, je ne sais pas si c'est un drapeau ou une flaque de sang, c'est évidemment les deux, et surtout les pavés, qui se soulèvent pour que les morts de la commune émergent dans leur protestation et dans un retour à la vie dont on peut imaginer le mode. Alors, cette image a eu un effet tout à fait étonnant sur mon interlocutrice, c'est un échange tout à fait sympathique et détendu. Elle a éclaté de rire, tout simplement. Pourquoi ? Ce n'est pas une image drôle, vous avouerez. Elle a éclaté de rire et elle m'a dit, oh là là, non, c'est trop glauque, beaucoup trop glauque, ce n'est pas possible. Bien, et l'image finale en 2015, ça a été ceci. Une image du 18 mars. Donc là, c'est le moment heureux, glorieux de la commune. C'est les débuts qui chantent, en quelque sorte. C'est le moment où l'armée a fraternisé avec le peuple. Voilà, c'est la barricade du 18 mars 1871. Une image du côté ascendant de la commune. C'est une bonne illustration, c'est certain. Je ne vais pas dire qu'il y en a une bonne et une mauvaise. Simplement, il me semble que c'est intéressant, parce qu'avec Steinlein, vous aviez une image toute proche, par l'esprit et par la date, de l'ouvrage de Louise Michel. Il commençait à écrire en 1894. Il se trouve que ce n'est pas un hasard. C'est également 1894. Et c'est une vision, ce sont deux visions, en quelque sorte, inversées des pavés, à la fois proches et inversées. La barricade, la barricade qui est rentrée sous terre, en quelque sorte, qui a été étouffée, et qui, en même temps, est en train de recommencer, de se resoulever, à travers les morts qui percent le sous-sol. Et le sol. Donc, pourquoi l'éditeur ne l'a pas voulu ? Évidemment, parce qu'elle pensait que, je vous avoue que moi aussi, j'ai ri avec elle. C'était tout à fait communicatif. Mais ce n'est pas que l'image était drôle. La drôlerie, c'était d'imaginer le malheureux acheteur qui s'enfuit en courant en voyant ces morts de la commune qui lui font signe. Cette anecdote graphique illustre les facettes de la question. Il est certain que l'objet est multiple. Et de quel objet parlons-nous, nous-mêmes ? Est-ce que nous parlons de la commune de 71, qui est l'objet du discours ? Ou est-ce que nous parlons d'un objet plus complexe, qui est à la fois l'objet événement, c'est-à-dire la commune de Paris de 1871, tout à fait, mais qui est en même temps le discours lui-même sur la commune de Paris de 71. Donc, qui est à la fois l'objet événement et l'objet discours. Et l'objet événement et l'objet discours ne se replient pas chronologiquement l'un sur l'autre. L'objet événement en 1871, l'objet discours en 1898, c'est une épaisseur de temps tout à fait considérable. C'est plus d'une génération. Dans les années 1890, le livre de Louise Michel, la commune, s'inscrit dans un très fort imaginaire du retour de la commune, c'est-à-dire du retour des morts, avec une sorte d'obsession de l'insurrection-résurrection. Et c'est un imaginaire qui se nourrit de la distance temporelle par rapport à l'événement, par rapport à la semaine sanglante. Il y a une génération de plus. Donc, ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'une part qu'une génération après, les pavés crient toujours. Ils ne se sont pas tus, même s'il y a eu amnistie, etc. Eux ne se taisent pas. Ce cri est promesse de retour. Mais une génération de plus, cela veut dire également qu'il y a une nouvelle génération qui est apparue, c'est-à-dire des jeunes, des jeunes vivants qui prennent le relais. Et pour Louise Michel, comme pour un certain nombre de ses camarades, ses fils de l'histoire et de la commune, ce sont les anarchistes, peu simplement. C'est ce que dit également Malato, grand ami de Louise Michel, dans le livre De la commune à l'anarchie, qu'il publie justement en 1894. Il faut relire les premières pages de cet ouvrage, de la commune à l'anarchie, qui sont assez agressives, d'ailleurs. C'est un ton que Louise Michel n'emploie pas à l'égard des communards, mais Malato dit en gros que parmi les anciens communards, certains se sont complètement encroutés, ce sont des fossiles, et puis d'autres ont compris qu'il s'est passé des choses et ont rejoint l'anarchie. Et ont rejoint la commune sous sa nouvelle forme, anarchie et anarchisme. Il y a donc là tout un message extrêmement important. Et l'image de Seinlein me semblait donc en phase à la fois avec l'événement, parce qu'on voit aussitôt la semaine sanglante, bien entendu, et avec l'objet discours, avec le livre de 1898, encore une fois, 27 ans après l'événement. Et si je peux faire une petite parenthèse à ce sujet, un collègue me disait récemment à propos des mémoires de 1886 dans leur édition Folio, il me disait c'est bizarre finalement, Louise Michel parle peu de la commune. Et la question sur laquelle débouche sa propre question, c'est en fait qu'est-ce que nous appelons nous parler de la commune et qu'est-ce que c'était pour Louise Michel parler de la commune. Si pour nous parler de la commune c'est évoquer les événements de mars à mai 71, c'est vrai que sur les mémoires de 1886 de Louise Michel, en nombre de pages, il y a eu la somme sera relativement limitée. Elle ne parle pas que de mars-mai 1871, elle commence par son enfance, etc. Elle parle de ses conférences, elle parle de toutes sortes de choses, très riches comme texte. Mais de son point de vue, dans la mesure où la commune n'est pas un événement clos, parler de la commune ça ne veut pas dire parler que de mars à mai 71. Quand Louise Michel évoque ses conférences de propagande pour l'anarchisme, c'est évident que pour elle, elle est en plein dans la commune, elle est dans la continuation de la commune. Tout cela fait apparaître un malentendu fondamental qui est que se servir de Louise Michel comme réservoir de documents sur la période mars-mai 1871, c'est ignorer que la commune va bien au-delà. la commune c'est un sillage long, c'est un impact sur les imaginaires, sur les discours. Et c'est imaginer et c'est ignorer également que Louise Michel construit un univers étendu de mots et de textes que je propose d'appeler un dit de la commune plutôt que tel ou tel ouvrage ou tel ou tel chapitre qui serait consacré à la commune en particulier ou en tout cas consacré aux dates de la commune ce qui est autre chose. L'écriture de Louise Michel retrace évidemment la commune mais surtout elle projette et ce projet elle lui donne un nom c'est ce qu'elle appelle de manière récurrente le rêve. Louise Michel rêve beaucoup. Il n'y a pas d'œuvre de Louise Michel sans ce rêve qui lui permet de visionner un avenir et qui cherche à le faire être. Je vais juste vous donner un petit exemple de ce rêve mis en littérature par Louise Michel c'est un extrait de la chasse au loup c'est le personnage d'un chinois qui est dockeur à Londres et ce chinois est opiomane donc il cumule pas mal de clichés sur les chinois et sur les dockers mais à l'intérieur de ces clichés il compose un discours tout à fait original extrêmement lyrique et il est le support d'une véritable vision cosmogonique de la part de Louise Michel donc on va le lire rapidement conduisez-moi au dock je vous prie je ne sais plus le chemin des docks notre pauvre chinois manque d'opium voilà un mois que je n'ai bu d'opium je vois la bête c'est-à-dire l'homme qui vous succédera là j'aurai de l'opium je verrai tout tout dans la fumée le rêve c'est la vie et le voilà parti un peu plus loin dans sa vision cosmogonique avril fermente sous la terre il y aura de cette nuit des naissances élémentaires mêlées aux fermentations des blés suite du texte un chant vague pareil au bruit du vent ou des flots mon cœur bat les instants comme le balancier d'une horloge des tableaux sans fin la Chine la mer verte bleue noire sous la mer des continents d'ormes surpris par l'effondrement tout au fond des fragments animés nés des éléments en amour chair, fleur être sans forme rejeté par les tempêtes qui balaient le fond des mers sur la grève où le soleil les dévore et qui s'allongent pour rentrer dans les flots et là vous avez en prose c'est assez intéressant c'est vraiment quelque chose qui revient c'est cette vision des éléments en amour c'est à la fois une vision et une formule qui revient régulièrement aussi bien dans la poésie de Louis Michel que dans la prose la nécessité de vivre leur fait ébaucher les rayons de l'étoile de mer les tentacules de la pieuvre les êtres muets et sourds c'est la première oeuvre les civilisations effondrées comme les continents donc là la vision du Chinois traverse en quelque sorte l'histoire des peuples qui naissent grandissent en leur prime jeunesse leur virilité leur vieillesse les entassements d'êtres sur la terre les grains de sable ainsi toujours 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 des êtres que d'êtres se tenant tous les uns par les autres à quelle hécatombe je ne sais pas où ils sont tous c'est la vengeance de tous la vengeance de tous voici la terre libre les hommes nouveaux et là vous voyez qu'on revient alors est-ce qu'elle parle de la commune est-ce qu'elle n'en parle pas question question peut-être à la fois bien et mal posée oui évidemment mais pas seulement c'est en quelque sorte la vengeance et l'effacement de l'histoire sanglante que voit le chinois à travers sa vision d'une sorte de nouvelle genèse du globe et peut-être de l'univers au-delà voilà ça donne une idée quand même de l'amplitude de la lyre de Louise Michel y compris en prose les connexions entre les choses chez Louise Michel ne sont donc pas forcément attendues elles ne répondent pas forcément aux préjugés on en a et le texte canonique de la commune va de pair avec l'inédit qui était englouti qui n'est plus dédi mais qu'il a été longtemps de la chasse au loup le tout forme un duo et forme un espace à la fois mental imaginaire et littéraire extrêmement cohérent puisque la chasse au loup 1891 repose sur une idée mise en scène de la première à la dernière page l'idée de la commune revenue et revenante la chasse au loup applique le programme que Louise Michel énonçait en 1871 dans sa prison nous reviendrons foule sans nombre et la mort portera la bannière la chasse au loup se focalise sur la chasse et le sous-sol chasse à l'homme dans les catacombes de Paris après la semaine sanglante et sur la création d'un réseau souterrain révolutionnaire c'est toute la fin de la chasse au loup et ce que Louise Michel appelle les chemins sous terre dans le monde nouveau en 1888 elle écrivait déjà les chemins souterrains n'existent pas à Pétersbourg seulement et de ville en ville chasseurs et chassés se croisent souvent sous la terre dans la chasse au loup c'est devenu une véritable obsession non plus des chemins souterrains mais des chemins sous terre comme s'il s'agissait de bien faire sonner le mot terre dans un roman qui est profondément tellurique quelques petits extraits voilà donc le début c'est vraiment premier chapitre première page en chasse le gibier en vaut la peine c'est la battue aux loups aux grands loups humains donc là c'est le cri de révolutionnaire qui se lève pour partir à la chasse de ceux qui étaient leurs chasseurs en 1871 les chassés sont devenus les chasseurs les chasseurs sont devenus les chassés allons les jeunes dont l'idéal est grand les vieux qui savaient ce qu'il est tombé de brave autour de vous saisissez l'occasion elle se présentera au moins une fois à chacun allusion à la mort sacrificielle allons les portes besaces les gueux les maudits du monde entier les mœurs de faim toujours traquées le gibier se lève sous la terre arrosée de votre sang sous la terre toute pleine de mort passe le réveil alors ici on va toujours d'une manière un peu rapide mais sensible allons les jeunes les jeunes la nouvelle génération les anarchistes et les vieux ceux de la génération d'avant et à la fin du roman la chasse au loup la grande battue s'organisait c'est la révolution la battue de la révolution chez les sœurs Petroff ça commence en Russie après Louise Michel venait chaque jour par des chemins sous terre ceux qui devaient commencer d'un côté les démolisseurs creusaient la tombe de l'ancien monde de l'autre germait le nouveau on n'attendait pas précisément que ce fût au jour ou à l'heure mais c'était toujours ainsi que la révolte se faisait il n'y avait presque pas de distance entre elles et ce qu'on appelait encore un attentat allusion à la propagande par le fait de l'anarchisme la chose semblait toute naturelle qu'une humanité entière se débarrassa de ce qui lui est nuisible exemple de propagande par le fait un révolutionnaire personnage du roman acheminé par des chemins sous terre il est arrivé à la chambre du tsar et il en est reparti avant le matin en laissant son œuvre derrière lui ce matin-là le tsar ne sonnant pas son valet de chambre on finit par s'inquiéter le tsar était étendu sur son lit ne faisant plus un mouvement sur lui était clouée une longue liste celle des pendus des morts en Sibérie des déportés des prisonniers pendant son règne cette liste était signée Ebenezer c'est le héros à la fois anarchiste et nihiliste du roman l'homme qui avait fait cela était venu jusqu'à la chambre du tsar par un de ses chemins sous la terre dont beaucoup se croisent comme un réseau les trombes en effet sonnaient la mort ces trombes invisibles qui sonnaient dans les vents sous la terre partout le dernier souffle des morts pour la liberté s'est répandu dans l'air et là cela évoque la commune de 1898 où Louise Michel évoquait à la fois le vent qui soufflait les cendres des morts et les morts enterrés sous les pavés création création d'un univers où le roman la chaise au loup et le texte d'histoire si l'on peut dire ou de témoignage ou de réflexion sur l'histoire la commune s'interpénètre et ne sont plus dissociables mais également c'est la création d'une contiguïté et d'une continuité de la légende et du discours historique la chasse au loup joue beaucoup des modèles de chasse infernale le grand veneur etc c'est vraiment le grand modèle qui est à l'oeuvre et cela va de pair avec une écriture qui elle-même s'exerce comme une activité de l'autre côté de l'autre côté de quoi ? du côté de l'ombre des morts du côté des vaincus Louise Michel n'est évidemment pas du côté de l'écriture des vainqueurs et ce n'est pas l'écriture officielle de l'histoire qu'elle pratique il y a de sa part la mise au point d'une manière de s'exprimer et il me semble que cette ce recours à toutes les à toutes les flèches de l'écriture si on ose dire roman poésie témoignages historiques etc tout cela se tenant par tous les bouts cette mise au point d'une manière de s'exprimer tient étroitement au projet de Louise Michel qui n'est pas du tout de livrer une histoire académique ou un bonnet du forme des choses mais de livrer une parole autre et une écriture autre qui parle autrement c'est à mettre en rapport avec le fait que Louise Michel par exemple se présente comme jésuite avec humour bien sûr parce que les jésuites c'est quand même idéologiquement la bête noire c'est celui dont elle réclame l'expulsion dans les années 1880 mais en même temps le jésuite porte avec lui une sorte de mythologie du jésuite qui fait rêver c'est l'homme des souterrains c'est l'homme des déguisements c'est l'international c'est un double noir de l'international révolutionnaire qui tisse un gigantesque réseau depuis Rome c'est également l'homme de l'emprise sur les esprits sur les cœurs sur les âmes je renvoie au jésuite de Michelin en 1842 le jésuite c'est celui qui tient les personnes non pas par la babichette mais par les fibres en quelque sorte et qui fait agir la marionnette c'est à la fois le séducteur et le diable donc quelque chose qui évidemment correspond à cette habitation de souterrain avec un rêve de ramener une commune triomphante à travers un réseau sous terre Louise Michel se présente également comme microbe bref elle dit en 1895 voyez-vous au fond j'ai toujours été une artiste je suis une artiste en révolution elle ajoute je m'y prends comme les jésuites par des moyens détournés l'esprit révolutionnaire se communique par un travail obscur et qu'on ne peut suivre c'est peut-être un microbe elle vient de révéler aux journalistes qui l'interviewent qu'elle a neuf manuscrits prêts à être imprimés qu'elle compose des vers que tous les soirs elle fait un nouveau discours ou presque et en 1895 si on fait un total approximatif elle a publié six romans un recueil de poésie il y en a un autre qu'elle a sous le coude plusieurs drames une quantité de contes et légendes parus de ci de là et elle a commencé à écrire la commune donc microbe jésuite tout cela révèle un goût du paradoxe pour dire l'engagement révolutionnaire mais c'est un paradoxe particulièrement éclairant puisque Louise Michel se revendique d'une propagande qui est plutôt de l'ordre de la propagation de la contagion et de l'emprise il s'agit de rendre malade de la révolution et non pas de non pas de se livrer à une prédication et encore moins à une dissertation avec Louise Michel nous assistons donc non seulement à un témoignage historique sur la commune mais à une réflexion profonde sur ce que peut être l'expression révolutionnaire pour Louise Michel on ne peut pas aller droit linéairement la révolution ne procède pas de cette manière on ne peut pas on ne peut pas livrer un kit doctrinal par contre on ne sait pas trop comment ça fonctionne mais on sait que le moyen détourné peut fonctionner fonctionne même on ne sait pas comment ça marche au fond mais ça marche donc il y a des ressorts obscurs des moyens obliques d'où notre jésuite et notre microbe et à travers tout cela il s'agit pour Louise Michel de toucher les imaginaires une sorte d'inconscient révolutionnaire bien plus que d'émettre doctrine ou de commémorer le passé bref il s'agit de mobiliser des éléments de l'humain qui ne sont pas que rationnels la pratique littéraire de Louise Michel et toute l'écriture sont donc assituées dans ce contexte bien sûr que la littérature les romans la poésie les drames etc. ne sont pas pour cette autrice une pièce rapportée ce n'est pas un à côté Louise Michel n'écrit pas de la littérature le soir comme elle ferait du tricot en rentrant du boulot ce n'est pas du tout ça la littérature l'écriture sont plutôt au centre de la méthode de Louise Michel puisqu'il s'agit de parler à l'impression à l'imagination et aux rêves et cette écrivaine a la certitude de participer à ce qu'elle appelle l'épopée humaine non seulement parce qu'elle a été en 1871 une héroïne de la commune non seulement parce que à partir de son retour en France en 1880 elle ne cesse de se livrer à des activités intenses de conférencière et de propagandiste mais parce qu'elle rêve et rêver pour elle c'est continuer Prométhée Prométhée dont elle donne plusieurs images assez intéressantes à travers ses textes y compris le corpus encyclopédique pour l'instant inédit Prométhée elle l'historicise et elle le naturalise c'est-à-dire qu'elle le fait passer du mythe dans l'histoire et la nature elle l'imagine comme un grand singe au fond des bois dans la préhistoire grand singe notre ancêtre elle est également un but de l'esprit de son époque et ce grand singe à travers un drame inédit qui s'intitule Prométhée elle le montre endormi dans une caverne elle le montre également dans des pages de prose et de quoi rêve Prométhée question il rêve de l'être humain il rêve de la forme humaine et au-delà pas seulement de la forme humaine ce n'est rien finalement de l'humanité c'est-à-dire l'humanité pour Louise Michel c'est un être collectif humanité un grand corps au-delà des individus qui est dans cette époque darwinienne où c'est le plus fort qui l'emporte c'est lui le plus fort donc c'est lui qui d'après Darwin relu par le milieu des anarchistes et par Louise Michel c'est l'humanité qui va l'emporter c'est pas les loups solitaires prédateurs dans la jungle sociale c'est l'humanité étant le corps collectif le plus fort qui finalement doit triompher rêver donc pour Louise Michel c'est tout simplement continuer se prométer et se percevoir également comme les singes de l'humanité qui en fait n'existe pas encore vraiment comme ce grand corps collectif idéal qui est devant nous qui viendra donc Louise Michel comme son prométhée rêve l'humanité au fond de sa propre caverne de la fin du 19ème siècle voilà donc Louise Michel rêve activement il faudrait-on dire et pas seulement sur le terrain c'est également une rêveuse active en tout cas pour elle le rêve est une activité de militante et ces rêves bien entendu se construisent et nous arrivent par l'écriture et pour revenir rapidement à quelques images de couverture je voudrais vous montrer alors je vous avais montré la couverture de la commune en 2015 qui est devenue l'édition ayant été rafraîchie par la découverte la même édition avec cette couverture c'est-à-dire un retour à l'image ancienne voilà donc on est très très loin de plus en plus loin de Steinlein je dirais mais on est près de Louise Michel c'est pas de soucis voici un tableau de Louise Michel écrivant en 1883 qui n'a eu absolument aucun succès pour ça c'est une figure intéressante voici la couverture de la révolution en comptant donc c'est une c'est une image qui a été faite un dessin une aquarelle faite spécialement pour le volume par la dessinatrice Gabrielle Cornuot à qui j'avais demandé de s'inspirer des gravures du petit chaperon rouge avec le loup et donc là vous voyez Louise Michel avec sa plume empruntée au peintre Illy dont le tableau a disparu d'ailleurs il ne reste qu'une carte postale voilà Louise Michel qui prend en note les contes que le grand méchant loup lui dicte donc ça c'était une plume si j'ose dire où mon influence pèse bien entendu en revanche voici la couverture que j'aime beaucoup des mémoires de Louise Michel dans l'édition Folio et là je ne suis pour rien dans cette couverture qui me semble excellente et j'ai été vraiment extrêmement heureuse de constater que le créateur de cette image a spontanément et la très bonne idée de concevoir Louise Michel en écrivaine tenant plume et en crié je vous remercie merci beaucoup ça fait un enchaînement assez assez aisé avec les questions Naomi s'intéressait à la question du rêve vous l'avez déjà abordé j'ai envie de vous donner la parole tout de suite Julie et Naomi pour énoncer vos questions relancer on pourra vous entendre tout le monde c'est aussi l'occasion de formuler vos commentaires peut-être de les mettre dans le chat ce qui nous permet de les relancer Julie Naomi si vous voulez nous lancer dans une période d'échange en formulant les deux vôtres de questions Claude on vous redonne la parole ensuite il est pour nous donner un indicateur de temps il est 13h05 on voudrait terminer vers 13h30 pour au moment où les gens commencent à être plus fatigués alors Julie Naomi vos questions oui j'aimerais bien me lancer en fait ouvrir la période de questions j'en profite d'ailleurs pour vous remercier énormément pour cette conférence c'était particulièrement captivant en fait vous avez Claude abordé le travail colossal d'édition de l'oeuvre de Louise Michel vous l'avez abordé comme un travail de restitution et non comme un travail biographique et aussi vous avez mentionné et on l'a senti votre rôle très engagé dans tout ce processus là en tant qu'éditrice par contre à la lecture du livre l'art vaincra j'ai aussi remarqué votre engagement comme auteur et au travers de l'écriture vous avez créé presque un dialogue je dirais fictif avec Louise Michel pardon je serais donc curieuse de vous entendre davantage sur comment vous avez abordé le processus d'écriture lui-même et qu'est-ce que c'est que d'écrire non pas sûr mais avec Louise Michel alors le art vaincra a eu un noyau générateur qui était oral en fait le premier squelette si j'ose dire c'est pas un joli mot squelette parce que je c'était pour moi quelque chose de très vivant enfin la première charpente d'art vaincra c'était une conférence où j'avais décidé justement c'était un petit peu ma règle du jeu vous savez il y a comme les bourrimés où on cherche certaines rimes on en évite d'autres j'avais décidé de me garder comme la peste de tous les clichés sur Louise Michel et c'était c'était un peu un défi parce que j'ai souvent constaté qu'il est très difficile de parler à un auditoire en sortant de ce qui l'attend et quelquefois quand vous vous écartez de ce qui est déjà su sur Louise Michel paradoxalement on vous demande d'y revenir ce qui fait que vous vous demandez pourquoi on vous appelle au final si c'est uniquement pour régurgiter ce qui était déjà là donc cette conférence là était une espèce de petit de petit test assez stimulant assez rigolo et je crois que ce plaisir d'écriture que vous avez constaté à travers Arvincra de ma part vient de ce petit challenge de de rédaction d'un livre un peu hors hors stéréotype sur Louise Michel et cela vient également du fait que j'étais partie d'une forme très resserrée forcément pour une conférence qui m'avait fait traverser très largement le continent de Louise Michel en essayant à chaque fois de faire apparaître les choses les plus percutantes donc il y avait le toxin il y avait germinal etc etc voilà mais l'écriture ça a été vraiment un livre écrit avec énormément de plaisir je crois qu'on est porté également par la matière parce que l'oeuvre de Louise Michel a quelque chose bon je vais pas dire que je vais pas éclater de rire comme tout à l'heure mon interlocutrice dont je parlais sur la gravure de Steinlein c'est évident c'est pas drôle en soi Louise Michel c'est sinistre d'une certaine manière c'est c'est une espèce de de construction qui qui marche au désespoir elle le dit elle le dit très bien mais à partir de cette construction au désespoir il y a quand même une sorte de métamorphose énergétique qui fait que le texte de Louise Michel dégage une énergie extraordinaire et c'est c'est là dessus que je me suis centrée et c'est sans doute ce qui m'a portée également dans ce travail qui n'était pas du tout du tout fastidieux pour moi en tout cas voilà je vais enchaîner avec une autre question moi j'allais vous parler des mythes et de toute la partie inconscient et onirisme chez Louise Michel mais je pense que vous en avez déjà pas mal parlé donc je ne vous ferai pas vous répéter par contre vous parliez de son oeuvre qui a quelque chose de sinistre et d'un certain désespoir et je pense qu'il y a une très grosse importance de la mort et du sacrifice en fait chez Louise Michel et peut-être vous pourriez nous en parler un peu plus je pense que vous n'êtes pas trop passés là dessus alors une importance de la mort ça peut dire on peut dire qu'elle est thanato-centrée ou thanato-centrique Louise Michel à preuve d'ailleurs le titre qui revient sans arrêt sous sa plume à travers la mort c'est le titre qu'elle donne à un recueil de vers qu'elle n'a pas publié et c'est le titre qu'elle donne au mémoire au second volume des mémoires j'ai arrêté le partage donc c'est peut-être pas je vais peut-être le remettre juste rapidement voilà donc ça c'était le feuilleton tout simplement dans le journal de 1890 livre premier à travers la mort et d'après les manuscrits à travers la mort était le titre souhaité par Louise Michel pour l'ensemble de ce deuxième volume de mémoire donc oui la mort est essentielle c'est pas seulement un titre à travers la mort mais c'est une expression qui revient sans arrêt sachant que du côté des mémoires il y avait d'autres volumes que Louise Michel avait en vue et elle ambitionnait notamment un troisième ou je ne sais plus si c'était le quatrième enfin vraiment elle avait des projets assez pharaoniques en termes d'architecture d'autobiographie mais un volume final devait s'appeler à travers l'inconnu et on peut se demander si elle n'imaginait pas même d'avoir traversé la mort pour se lancer dans la conie ce qui est une drôle de formule pour des mémoires donc la mort effectivement est là un peu partout comme à la fois comme ancrage historique c'est la commune c'est la semaine sanglante et comme grand ressort d'une sorte de prise de force dans les mémoires de 1886 j'ai été sensible au retour d'un mot qui était celui de projectile et c'est pour ce quoi j'ai intitulé la présentation Louise Michel comment on devient projectile parce qu'elle montre à travers tout ce volume comment elle s'est métamorphosée en force révolutionnaire et comment elle s'explique à elle-même cette métamorphose en force révolutionnaire et cette métamorphose elle passe par la mort de même il y a une sorte de scène fondatrice chez Louise Michel liée à la commune c'est l'épisode où elle a vu à côté d'elle tomber son double une femme en noir qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau tomber son double sous les balles elle le raconte vraiment elle le raconte dans la commune elle le raconte dans les mémoires elle le raconte dans des inédits que j'ai rassemblés dans la révolution en comptant et il s'agit pour elle dirait-on de vivre c'est à travers la mort donc là aussi il y a quelque chose d'un peu on dirait qu'il y a un élément fantastique de légende le double le double qu'on voit mourir à ses côtés donc lequel reste si j'ose dire c'est à la fois la mort la traversée de la mort et la constitution de Louise Michel en figure qui sont impliquées ici en figure et en force donc c'est effectivement vous avez tout à fait raison c'est un élément central du système Louise Michel et de son écriture qui se décline sous toutes sortes de façons par exemple le deuxième volume des mémoires d'un certain point de vue est un appel des morts du début à la fin sachant là aussi qu'un appel des morts c'est pas c'est pas exactement se tourner ou s'enfermer dans le passé pour Louise Michel parce que les morts ce sont justement ceux qui sont en train de germer sous les pavés donc faire l'appel des morts c'est faire l'appel d'une sorte d'armée fantôme qui est appelée à réaliser la commune du futur il y a toujours cette c'est ça qui est très intéressant avec Louise Michel je trouve cette espèce de point de métamorphose de point de bascule il y a toujours un dynamisme voilà qui transforme une chose dans une autre qui transforme un mort en une force qui transforme le désespoir en un mouvement de force qui va merci je ne sais pas si j'ai répondu à votre question certainement et puis on va ouvrir à d'autres personnes Julie si tu peux arrêter l'enregistrement